bonjour c'est grifox j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour un petit colis en gzell ou jni on est contre gzell steamer upper et on a une cote de 4 436 écoutez quand je vois un upper en face je me sens pas très bien je vous avouerai qu'à chaque fois que j'en croise un il se passe un moment où pour 2 ph prend moins 5000 en fait mais ça va bien se passer ok donc on a triple pritech je savais que le placement était ambitieux mais bon pour une fois j'ai l'avantage de l'initiative sur les gzellor j'ai pas l'habitude pritech précision du boorc pritech impatience du habit bon ça il ya une très bonne opti en face ok voilà ça fait des trucs que je sais pas faire avec mon gzellor très bien ça commence alors on va faire tac tac je vais faire le flou je vais pas faire de contre parce que je veux garder ma primo quand même que je vais mettre ici ok ça fait très peur la compo en face je vous avouerai steam upper il ya forcément des deux poux qui vont sortir quelque part dans l'histoire là bon hopper 95 de type moins 37 récris je pense que c'est pas un hopper de poux ça n'y ressemble pas le steamer 0 de tacle ça y ressemble déjà un peu plus beaucoup de vita 0 de tacle ça c'est probablement du deux poux le steamer et le gzell peut-être très pa ou autre à voir bon on verra je vais go mollos flamish je vais faire une ferocité et un aboiement hop ok ça fait un peu flipper sa compo pour être très honnête mais bon on verra tout cas c'est le skin très joli j'aime bien c'est sympa les familier là ça a de la gueule donc évidemment steamer de poux écoutez au moins on verra du gameplay on sera peut-être éclaté de la tête mais ce sera stylé du coup tout va bien on va faire nous évidemment notre meilleur lapin hop hop j'ai pris mon nid dans le flou ça c'était un peu c'était un peu un misplay c'était pas forcément très voulu mais tout va bien on va y aller comme ça hop là bon je me mets en zone mais je pense que ça va il n'y a pas là ça n'a pas l'air de poser un problème avec la compo qu'il a je vais pouvoir rush avec mon gzell bon 15 pa sur le gzell c'est ok pour l'instant le steamer qui joue tactile du coup il n'y aura pas de il n'y aura pas de boost pa et de bouclier a priori je pense que je vais devoir tabasser le gzellor parce qu'il va je sais pas on verra comment il se place mais probablement que ça va partir en tabassage de gzell ok kawatt il veut peut-être me cope ouais ça fait de la cope au cadran un peu comme moi il ramène mon ouji a priori primo ok c'est un peu relou comment il s'est placé je vais venir tranquillement rapprocher mon ennemi enroge envie de rush je vais aller comme ça je me faire un rambo momif on va lâcher ça au taquet tac 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 du coup je place pas mon cadran mais je m'expose pas trop j'avais pas envie de me prendre trop de dégâts bon pour l'instant je tape sur du prix tech sans érosion donc c'est de la merde j'aurais bien aimé mettre mon cadran j'aurais pu anticiper le placer mais j'étais pas encore exactement sûr de ce que j'allais faire donc là c'est l'avantage d'avoir le gzell qui joue en deuxième c'est que je me fais pas trop dominer sur le placement pour l'instant je pense que je vais aller tabasser son cadran en vrai c'est étonnant qu'il joue au cadran aux zellors si c'est pour le placer comme ça il ferait peut-être mieux de jouer aux complices moi je trouve que le cadran est le plus intéressant en 3v3 mais vu l'utilisation qu'il en fait comme il n'a pas pris de boost pa avec pour l'instant je me fais un peu tabasser ça va jouer au retrait pm en vrai je peux me faire poursuite je vais aller comme ça je pense du coup voilà j'y vais sur la peur c'est pas du tout ce que je voulais mais je m'adapte à ce que je peux faire on va venir lâcher de l'érosion évidemment tac tac il va falloir que je puisse me barrer ok c'est pas fou l'opti mais j'essaye de pas trop trop m'exposer non plus pour l'instant j'ai pas pris d'héros logis n'est pas héros je pense que ça va tabasser aux deux poux là il peut me mettre des deux poux en diago mais s'il fait ça il s'expose en même temps après il est pas hérodé c'est un peu technique ce début de combat je pense que je vais péter son cadran en vrai chalutier aspiration ouais ok donc il vient de mettre les deux poux la récursivité qui du coup lui fait un placement plutôt avantageux j'aurais peut-être pas dû faire en fait mon j'aurais peut-être pas du ramener l'oxel en fait c'était peut-être bien du misplay ça en vrai ce que je vais faire ça va être ça tac je vais faire tiens la maîtrise ça pourra me servir je vais lâcher si je préviens mais là il aurait fallu que je puisse lâcher le il aurait fallu que je puisse m'arranger pour mettre les bennes sur le peur et ça ça va être compliqué malheureusement je vais je vais la lâcher sur le steam mais c'est de la merde quand ouais c'est nul jeu il n'y a pas d'érosion posée la peur pour l'instant je lui fais je lui fais rien du tout j'ai placé 0 et ben on va voir là il faut il faut vraiment que je me foule focus sur le tour de mon xl le bon le steamer va me défoncer aux deux poux systématiquement ça ça va être un peu compliqué à gérer le peur je pense qu'il est il est en mode mon élément j'ai pas exactement quoi on verra on me dit que j'ai placé un ébène feu avec mon sablier de xl ouais bah c'était un misplay désolé ça va être un peu technique mon retrait pa sur le xl retrait pa qui passe plutôt bien manifestement ma momie fallait claquer en vrai je vais faire un truc un peu naze mais il faut que je casse la distance donc tant pis on va prendre ce qu'on peut on va y aller comme ça je vais essayer de mettre du retrait sur le steam autant que possible parce que sinon il va juste me défoncer en fait en boucle on va y aller comme ça tac tac ok tac je pose mon je pose mon boost et retrait pa en zone le peur qu'il ya la précision du bourg ici peut potentiellement me tabasser pour l'instant il ya toujours pas des reposés sur mon j ça c'est la bonne nouvelle sur une rage 2 je tanque plutôt bien problème c'est que moi j'ai mis aucun focus en place bon après là il ya les pritex qui tombe on va voir ce que ça me fait des flagrations ça me déboeuf et ça c'est un peu chiant torrent organique ouais bon pour l'instant ça va en vrai je vais me faire un apaisement direct après c'est le steam qui joue faut que je fasse gaffe aux deux poux faudrait que j'aille me planquer autant que possible en vrai je vais lui faire une petite carcasse tac ah non si je fais ça c'est le même je vais le faire au cac tant pis hop il est comme ça et je vais prendre mon ébène distance que du coup j'aurais dû prendre avant je vais rester là pour l'émeraude on va voir ce que me fait le steamer il a que 5 pa j'ai quand même pas mal râle le peur du coup c'est lui qui a pris l'héros donc c'est pour ça que je tape le peur c'est pas forcément le meilleur focus en plus il est bien tanky ça va être très compliqué ce combat les amis le steamer ça aurait été peut-être un meilleur choix de focus après là il n'est pas trop en mode soutien donc je vais quand même pouvoir caler un peu des dégâts longue vue il se replace il replace sa tactique en tout cas mais là il est un peu embêté par le retrait pa sonar il s'est arrangé pour me mettre les deux poux effectivement c'était bien vu c'était plutôt bien joué de sa part moi je suis toujours un peu embêté avec mon ennemi je vais y aller comme ça c'est ce qu'on peut on fait ce qu'on peut les amis déjà on va pouvoir soigner un peu logis hop en vrai je crois que je vais péter sa tactique ça peut paraître un peu con mais en vrai ça me met tellement de dégâts je vais complètement faire ça en fait je vais péter sa tactique rl elle a été boosté parce que là elle m'a mis quand même sacrément cher et surtout en fait comme il joue juste avant mon ennemi chaque fois il repousse mon ennemi l'ennemi a peu de mobilité et j'ai peur d'absolument jamais pouvoir jouer avec l'ennemi quoi bon il ya un peu en vrai l'hopper il a pris le gzell il a pris des deux poux il a pris un peu des balles perdues au passage par contre il a une grosse synchro à faire péter il faudra je fasse gaffe après le logis a du gros dps je peux éventuellement cliquer ses invoques ça ça pourrait être un plan on verra est ce qu'il veut est ce qu'il veut me lâcher la synchro ça peut me faire très très mal je pense qu'il va la faire péter il a l'air d'avoir un mode très similaire au mien son gzellor en mode haut retrait effectivement des gros dégâts qui sortent je crois que j'ai plus de g1 je crois que j'ai plus de g il est comme ça ah putain j'ai plus ma j'ai pas de télé frag je suis le pire bouffe bah écoutez j'ai tout ça c'est perdu tant pis non j'ai fait le j'ai fait le pire misplay j'ai fini par mon tour en plus non c'était la merde c'était la merde j'ai très mal joué en face il y avait une meilleure maîtrise des classes évidemment compos intéressante j'ai fait en fait j'ai fait une connerie avec mon retour de qu'est ce que c'est quoi le sort avec mon rembobinage du gzellor c'était une erreur j'aurais jamais dû faire ça parce qu'en fait j'ai il a dominé le placement tout le combat alors que j'avais le gzell qui jouait un deuxième donc bah écoutez c'était c'était lui qui devait dominer le combat enfin c'est moi qui devait dominer le placement et c'est lui qui l'a fait donc j'ai vraiment été très mauvais et voilà moi je suis encore en train de redécouvrir le pvp en face on sent qu'il ya une meilleure maîtrise ouais il était meilleur gg à lui gg à lui j'ai l'impression que je tombe déjà qu'ont des mecs qui ont l'air d'avoir une bonne maîtrise alors que moi je débute avec une cote assez basse ça c'est un peu surprenant c'est un peu surprenant mais bon c'est np np on apprend on apprend à forger on apprend à être forgeron en forgeant c'est en forgeant qu'on devient forgeron voilà c'est ça que j'ai cherché tranquille tranquille les amis ça va bien se passer vous inquiétez pas j'aimerais bien retomber contre eux après quelques colis où j'aurais pu un peu reprendre mes mécaniques et compagnie ce serait intéressant parce que je trouve que c'est vraiment une compo très sympa en face mais là en fait bah je leur ai mis juste littéralement zéro dégâts c'est eux qui ont dominé tout le combat je n'ai je n'ai pas joué tout simplement hop parce que ça vaut vraiment la peine de tester quelque chose je sais même pas on va péter ça pour le plaisir beaucoup trop de misplays de ma part et un gameplay très clean en face donc forcément ça 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 rigole pas j'aurais pu en fait ramener mon ramener mon ouji et continuer à faire mon tour d'oxelor et que je parle de montée de d'oxel et à la place de ça j'ai absolument rien fait j'ai fait full merde alors que j'aurais dû me set up pour tabasser direct derrière donc ça aurait été bien mieux faut que je regarde un peu son mode de xelor par rapport au mien attendez on va déjà essayer de jouer ah bah de toute façon j'ai plus de paire bon ça va être vite vu effectivement sans pa c'est très c'est très simple ce serait bien éventuellement que je puisse ouais si je fais ça est ce que ça marche encore comme ça normalement là je récupère mon télé frag voilà c'est ça qu'on veut les amis franchement le steamer de pouce est sympa moi steamer c'est une classe qui m'attire énormément j'aimerais beaucoup en jouer c'est vraiment je trouve que le niveau de l'identité de la classe de gameplay tout c'est hyper sympa mais ce que je trouve un peu frustrant en fait c'est qu'il faut faire des concessions de fou parce que tous les modes sont intéressants à jouer le mode tactile il est hyper skillet le mode batiscaf il est hyper intéressant le mode forest pour éroder enfin en fait tout est tout est hyper bien et le problème c'est qu'il faut faire un choix en fait avec le steamer et c'est un peu c'est un peu cette sensation de devoir passer à côté forcément d'une partie de la classe qui est hyper frustrant je trouve mais mais franchement le j'aime beaucoup j'aime beaucoup le steamer et c'est très possible que j'en joue un d'ici peu ça va faire un moment que c'est prévu mais déjà je veux que je me fasse quoi j'ai dit un yop un fk j'aurais bien j'essaie de jouer sa cri aussi pour voir un peu les faiblesses et un upper upper je connais pas assez bien la classe qui a quand même beaucoup d'effets déclenchés et compagnie et c'est qui joue ensuite c'est le xel on va essayer de se placer pour qu'il me défonce bien ok vive les bugs d'affichage je pense que là c'est là il se régale ok hop et qu'est ce que je disais oui upper upper je trouve que la classe elle est assez intéressante il ya beaucoup d'effets déclenchés il faudrait que je la joue pour un peu mieux qu'on pouvoir la contrer un peu mieux maîtriser un peu mieux comprendre donc ça aussi c'est sur la liste de classe à jouer ça en fait beaucoup mais bon ça va faire alors c'est intéressant il tape en mêlée il doit avoir un mode plutôt dégâts mêlés du coup donc un peu différent du mien quand même il a l'air un peu moins solide que mon xel il faudrait comparer les modes c'est intéressant on doit être sur un truc à peu près similaire quand même le upper qui me met des trucs torrent arcanique ça a l'air de jouer un peu multi éléments et là le steam qui va pouvoir me finir il va se régaler un petit bon jeu je crois que j'ai déjà dit gg mais hop là ce qui est chiant c'est qu'on peut pas voir on est où dans le ladder en fait parce que l'allure 3v3 il est complètement cassé le premier il a 3300 de code donc faudra m'expliquer pourquoi enfin bref ça n'a aucun sens en fait ils ont ils ont mis le ladder en fonction des points de ligue et pas en fonction du mmr donc c'est vraiment la pierre de la pierre d'habilité d'un point de vue pvp et du coup c'est un peu chiant parce qu'on pouvait pas vraiment c'est qui les gros joueurs et tout et là dans le chat on me dit ah c'est des gros joueurs en phase compétition tournoi et tout mais moi je suis en train de reprendre le jeu après un an et demi d'arrêt c'est bizarre que je tombe compte ça et c'est bizarre qu'on n'est pas de l'adder pour se rendre compte un petit peu des niveaux ça c'est un peu c'est un peu étrange écoutez voilà j'ai vraiment pas été bon sur ce combat j'aurais pu faire beaucoup plus de choses moi j'ai un peu j'ai un peu fait n'importe quoi mais je pense que je vais quand même vous le mettre parce que j'avais bien aimé le gameplay en phase j'ai bien aimé la compo j'ai bien aimé le gameplay c'était plutôt du beau jeu en phase donc voilà pour ça ce sera quand même ce sera quand même placé et moi je vais essayer tranquillement de reprendre mon niveau petit à petit et j'espère que je vais pouvoir retomber contre ce genre de team quand j'aurai un petit peu repris du poil de la bête et que j'aurai retrouvé mes réflexes de pvp voilà j'espère ça vous a plu c'est le cas vous pouvez liker partagez vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt